Et voilà, bonsoir pour ce nouveau stream, alors voilà, j'arrive tout doucement à maîtriser OBS et à lancer le stream à l'heure, ça a été souvent le problème ces dernières semaines, mais il y a un truc qui boke quand même chez Youtube, ou en tout cas chez moi, et j'arrive pas toujours à bien maîtriser la chose, enfin bon, ça c'est du détail. Alors on se retrouve comme chaque semaine pour lire ensemble un article de sciences sociales, un article apparenté aux sciences sociales, un article scientifique ou un article presque scientifique, ou en tout cas dans un certain esprit scientifique, vous verrez qu'aujourd'hui encore, on va aborder un type d'article qu'on n'avait pas encore abordé dans les streams précédents. Alors si vous arrivez pour la première fois sur cette émission, bien en fait sur la chaîne Youtube, vous allez pouvoir revoir l'ensemble des streams qu'on a déjà réalisés ensemble, avec des vulgarisations d'articles scientifiques, d'articles de sciences sociales, qui traitent de différents domaines, de différents aspects des sciences sociales. Évidemment, moi je ne suis pas spécialiste dans tout, mais c'est l'idée de découvrir ensemble, et moi je vais essayer de vous accompagner dans la lecture de cet article, différentes choses, différentes publications liées aux sciences sociales. Pour être transparent avec vous, le choix des articles, je fais quand même une présélection, je propose trois articles au vote, je soumets ces articles sur l'onglet Communauté de Youtube, je vais passer sur la fenêtre de travail, et vous allez directement voir de quoi il s'agit. Donc sur la chaîne Youtube, ici vous allez retrouver dans cet onglet Communauté, vous allez retrouver les différents articles que je propose chaque semaine. Donc voilà, il y a quand même un choix qui est possible pour vous. Je vous propose déjà le choix de la semaine prochaine, il y aura le capital culturel, structure-t-il toujours les goûts ? Là on parle vraiment du travail de Pierre Bourdieu, et de l'importance finalement qu'il donne au capital culturel. Si vous n'êtes pas familier du travail de Bourdieu, je vous renvoie sur la chaîne Sociologique, la chaîne Youtube Sociologique, où ici il y a une nouvelle vidéo sur Bourdieu qui a été réalisée, qui est vraiment sympa, et qui est une bonne synthèse finalement de toute la théorie de Bourdieu, et donc vous saurez c'est quoi exactement le capital culturel. Mais aussi sur la Sociothèque, vous pouvez retrouver différentes vidéos sur le travail de Pierre Bourdieu. Le deuxième choix de la semaine prochaine, ça sera l'urbanisation en France, la fin de l'urbanisation en France, point d'interrogation. Donc là on va plus faire de la géographie, mais moi comme je fais aussi de la géographie, j'ai envie aussi parfois de vous en proposer. Et puis l'héroïne sportive au cinéma, tiens, est-ce que la femme, quand elle est une femme qui gagne au niveau du sport, qui est une compétitrice, quel est le type d'image que l'on propose et qui est véhiculée par les productions artistiques. Donc voilà, c'est des choix très différents, parce que j'essaie vraiment de proposer dans différents domaines. Parfois je suis un peu déçu, je dois vous dire, des choix qui sont faits, parce que moi j'aurais choisi autre chose, mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc ça, le vote sera disponible dès demain, vous pourrez voter pour déjà dimanche prochain. Alors cette semaine, vous avez majoritairement voté pour cet article-ci. Alors je dis majoritairement parce que ça s'est joué kiff-kiff avec un autre article qui traitait de comment ça fonctionne à l'Elysée. L'Elysée, c'est le bureau présidentiel français, où les décisions principales sont prises au niveau du chef d'État. Mais ce n'est pas celui-là qui a gagné, c'est plutôt celui-ci, un article qui parle de démographie, donc c'est bien. C'est la première fois qu'on va faire de la démographie dans ce stream sur YouTube et sur Twitch, puisqu'on est en simultané sur YouTube et sur Twitch, je le rappelle. Et donc en fait, c'est une communication qui est un petit peu spéciale, parce qu'en fait, c'est issu de la revue Population et Société, mais qui est plus ou moins une revue, c'est plutôt un bulletin d'informations. Et ici, je vous mets le site de l'INED. L'INED, c'est un grand institut français d'études démographiques. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de données super intéressantes et des outils aussi. Moi, en tant que prof, j'utilise parfois certains outils, certaines visualisations qui sont permises par des graphiques ou des représentations sur ce site de l'INED. Mais sur ce site de l'INED, vous trouvez aussi un bulletin d'informations scientifiques. Donc, c'est bien de niveau scientifique, de quatre pages. Ça va être très, très court. Aujourd'hui, je vais pouvoir vraiment tout lire, parce qu'il n'y a pas tellement. Publié en français et en anglais, il traite chaque mois d'une thématique particulière accessible au grand public. Et celle que nous avons choisie ici, elle traite des migrations internationales, ce que l'on peut mesurer, ce que l'on ne peut pas mesurer. Et c'est un thème qui est vraiment très intéressant, parce que dès qu'on aborde cette question avec les élèves au cours de géographie, puisque c'est dans le programme, par exemple, en 5e année, ce qui est équivalent de la première en France, eh bien, les élèves, très justement, posent la question, « Mais monsieur, mais qu'en est-il de la migration clandestine qui, par définition, n'est pas contrôlée ni vérifiée ? » Et donc, voilà, déjà, ils ont déjà une réflexion par rapport à ce phénomène migratoire, qui est très important aujourd'hui, puisqu'on dit que les migrations vont s'accélérer avec le changement climatique. Et puis, on a vu avec l'actualité proche, évidemment, en Ukraine, que ça a des conséquences migratoires. Mais ça fait aussi écho, à court terme, à la présidentielle française, puisque deux candidats, voire trois candidats avec Valérie Pécresse, sont très portés sur l'émigration et fustigent ces migrations en disant vraiment qu'elles sont excessives et qu'il faudrait les réduire pour la France. Donc, voilà, c'est vraiment un choix qui est très actuel, finalement, à plus d'un titre, j'ai envie de dire à court terme, à moyen terme et à long terme, de bien se poser les questions de ce que sont les migrations. Et donc, j'insiste, ici, on n'est pas vraiment sur un article qui va présenter une recherche de sciences sociales, c'est plutôt vraiment une communication pour préciser certains points, pour décrypter comment un phénomène est mesuré, plutôt que vraiment d'avoir un travail, une recherche qui va poser des hypothèses, qui elle-même repose sur une problématique, qui répond elle-même à une question de départ, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait différent. Donc, comme je vous l'ai dit, on va cette fois-ci tout lire, Alors, je tiens aussi à souligner que les chats, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, sont à votre disposition. C'est toujours sympa d'intervenir. Ça permet, en tout cas sur Twitch, de rendre la chaîne beaucoup plus visible, mais sur YouTube aussi. Donc, voilà, si simplement vous êtes là derrière votre écran, et que vous dites, j'ai trop rien à dire, faites un petit coucou, ça fera avancer la chaîne, et ça sera sympa. Voilà, alors c'est parti, mon kiki. Parmi les événements qui contribuent à la dynamique démographique, les migrations sont les plus difficiles à appréhender. Au contraire des naissances ou des décès, elles font l'objet de définitions variables selon les pays, et de mesures beaucoup moins standardisées. Deux facteurs de confusion dans les débats publics. Chris Beauchemin, Louis Caron, Marina Datte et Franck Temporal font le point sur le sujet, et situent la France par rapport à ses pays voisins. Alors, si vous êtes belge, puisque cette chaîne s'adresse à la fois aux personnes qui s'intéressent aux sciences sociales en France, mais aussi en Belgique, et pourquoi pas dans toute la francophonie, bon ben voilà, c'est souvent des articles qui parlent de la réalité française que je sélectionne, parce que le principal public est d'abord français. Mais vous verrez que dans cet article, on va aussi parler de la Belgique. Donc il ne faut pas s'inquiéter, ça ne parle pas que de la France, même si l'axe est plutôt pour traiter les migrations en France, mais on verra aussi les chiffres pour la Belgique. Alors autre chose, je vais déjà un petit peu expliciter, on leur dira dans le corps de l'article, mais c'est peut-être intéressant d'insister là-dessus. En fait, quand vous parlez de démographie, il n'y a pas 36 000 phénomènes de base à appréhender. Il y a bien sûr ces migrations, et puis tout simplement, les naissances et les décès. Bon, dans les états modernes, généralement, les naissances et les décès, on sait plus ou moins correctement les mesurer, puisqu'il y a tout un service administratif qui prend les naissances, qui acte les décès dans nos pays. Voilà, vous devez déclarer votre enfant si vous en avez un, vous devez déclarer les décès dans votre entourage si vous en connaissez. Donc tout ça est comptabilisé. Ça n'a pas toujours été le cas. Si vous avez déjà tenté un petit peu de faire de la généalogie, vous allez voir que les registres de l'état civil commencent au 19e siècle, et puis plus précédemment, enfin là de manière vraiment, j'ai envie de dire, complète, et puis vous allez tomber sur des registres paroissiaux, donc plutôt c'était l'église qui actait les naissances et les décès, et puis avant ça, on était un petit peu dans les limbes, et il ne se passait trop rien, quoi. On n'avait vraiment pas d'idée de quand les gens naissaient, quand les gens décédaient, et donc c'était un peu rock'n'roll. Et je dis souvent aux élèves, mais cette situation-là, c'est ce qui existe encore dans certains pays où l'état est totalement défaillant. On peut parler d'état failli ou de failli de state. Dans ces états-là, l'administration est absente ou est corrompue, ou s'en fout complètement. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais j'essaie d'aller vite. Oui, bonjour, Spovoki, Macron essaie bien d'éclairer à l'élection. Tout à fait. Et je t'accueille vraiment ici sur le chat, puisque c'est la première fois que tu poses une question. Donc depuis vendredi. Mais je ne sais pas, tu es anglophone, tu poses la question en anglais. Moi, je ne vais pas faire le stream en anglais. C'est déjà compliqué en français. Donc depuis vendredi, il est candidat à l'élection. Tout à fait, oui. Il a produit une lettre. On en reparlera. Si ça vous intéresse, les élections présidentielles françaises, il ne faut pas hésiter. C'est plutôt le mercredi et le jeudi qu'on en parle. Voilà. Je vais te répondre quand même dans le chat. Comme ça. Alors, par rapport à Macron, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'ici, j'ai vu un sondage où il est à plus de 30%. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais ça, on en parle mercredi. Alors, je disais, quand tu as un état failli, c'est assez difficile finalement de comptabiliser correctement tout ça. Mais dans nos états, nous, qui sont relativement bien organisés au niveau de l'état civil, là, tu vas pouvoir avoir un contrôle et une comptabilisation des naissances et des décès assez précises. Et finalement, pour évaluer l'évolution de ta population, puisque c'est ça la démographie, c'est la science qui va s'intéresser à l'état de la population en termes plutôt de quantité, j'ai envie de dire, eh bien, à ce moment-là, il te reste à comptabiliser tout ce qui est migratoire et tu vas avoir une idée si ta population diminue, augmente par rapport à un pays, par exemple, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Ici, c'est qu'on va faire le point sur cette variable qui est moins bien précise que ne l'est la variation naturelle, quoi, les naissances et les décès. Il est beaucoup plus facile pour un responsable politique de compter les mouvements internationaux de chaussures ou de téléphones portables que ceux d'infirmiers ou d'ouvriers du bâtiment. Ce constat du programme des Nations Unies pour le développement dans son rapport annuel de 2009 demeure d'actualité. En 2018, améliorer les données sur les migrations internationales était encore affiché comme le premier objectif du pacte mondial sur les migrations adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vais revenir sur certains thèmes, mais je vais vraiment lire tout le paragraphe. Cet objectif vaut aussi bien pour les stocks que pour les flux selon la terminologie des démographes. Les premiers consistent en une comptabilité de la population des immigrants à un moment donné sur un territoire délimité. Plus difficiles à saisir, les seconds portent sur les mouvements et nécessitent de mesurer à la fois les entrées, flux d'immigration et les flux de sortie, flux d'émigration de chaque pays. Alors, plusieurs choses intéressantes, surtout si vous débutez dans les sciences sociales. La première chose, tiens, qu'est-ce que les Nations Unies ? Les Nations Unies, c'est l'organisation internationale qui va regrouper le plus de nations possible. Toutes les nations n'en sont pas membres parce qu'il y a certaines conditions aussi en termes de reconnaissance, je pense. Et ici, tu as dans les Nations Unies différents programmes. Ouh, pardon, je vois que le... Hop ! L'article n'était plus affiché. Ça arrive souvent. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ma fenêtre qui, parfois, disparaît, réapparaît et je n'ai pas encore identifié l'élément qui fait qu'elle disparaît. Si vous êtes plus doué que moi en EBS, n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais faire pour éviter que cette fenêtre se désactive. Je ne sais pas pourquoi ça se désactive. C'est très désagréable parce que je ne m'en rends pas toujours compte. Alors, regardez ce que j'ai trouvé sur Twitter, ce qui est assez sympa pour vous représenter ce que sont les Nations Unies. Alors ici, on en a beaucoup parlé avec la Russie. Les Nations Unies, ce n'est pas forcément que la grande conférence où on voit les représentants de chaque pays. Il va y avoir parfois des agences ou des programmes qui vont s'occuper d'un domaine bien précis. Et ici, par exemple, tu vois dans les fonds et programmes, tu as le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement qui va s'intéresser à comment faire pour que les pays qui sont moins développés puissent compenser leur retard par rapport aux pays dits développés, évidemment. Et donc, tu as plusieurs choses qui existent. Tu connais sans doute l'UNICEF, le fonds national, le fonds des Nations Unies pour l'enfance qui va, par exemple, organiser des campagnes de prévention, des campagnes aussi de financement. Je me souviens, ici, il n'y a pas très longtemps, suite à un reportage tout à fait troublant d'envoyé spécial sur la famine en Madagascar, j'ai été voir et je voyais qu'ils faisaient des appels aux dons. Donc, par exemple, c'est un exemple d'action qu'ils mettent en place. Donc, voilà, pour te dire que les Nations Unies, c'est quand même un gros truc et qui regroupe vraiment toute une galaxie d'organisation et de structure para-étatique. Donc, voilà, ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Donc, ici, les chiffres viennent principalement du PNUD, mais il y en aura d'autres. Alors, bien distingué quand tu parles de migration des stocks, ça, c'est le nombre de personnes qui sont sur ton territoire. Alors, ici, en l'occurrence, c'est le nombre de personnes issues de l'immigration qui sont sur ton territoire ou le nombre de personnes qui ont la nationalité étrangère sur ton territoire. Ça, c'est ton stock. Et puis, tu as le flux. Chaque année, il y a des gens qui arrivent et puis il y a des gens qui repartent. Alors, il ne faut pas aussi confondre immigration et émigration. C'est un truc de base, mais voilà, quand tu veux faire de la démographie, il ne faut surtout pas confondre. Alors, il y a un petit truc pour savoir la différence entre les deux et ne pas se tromper. Quand on est collégien, quand on est lycéen, quand on est élève du secondaire, c'est parfois compliqué de distinguer les deux. En fait, tu te réfères au latin ou à l'anglais, tout ça. In, c'est dedans. Donc, immigration, tu vois, ça vient dedans. In, le i, tu vois, de immigration, c'est in. Et immigration, c'est ex. En latin, c'est ex, c'est hors de quoi. Ex, exilé, tu vois, exfiltré, tu vois, c'est dehors ex. Donc, voilà, tu as le E de ex qui se retrouve dans l'immigration. Ça, c'est le petit truc mnémotechnique que tu peux utiliser pour bien distinguer les deux. Alors, attention, maintenant, on va s'attaquer à une confusion courante qui est les termes étrangers, immigrés et immigrants. Ce n'est pas les mêmes choses. Et ici, on va faire le point là-dessus. Jusqu'au début des années 1990 ou 1990, les statistiques publiques françaises se sont focalisées sur les personnes étrangères, c'est-à-dire dépourvues de la nationalité française. OK ? Donc, retenez bien, étrangers, c'est qui n'a pas la nationalité du pays en question. Ici, la France. Or, puisque les personnes nées en France ne sont pas automatiquement françaises, certains étrangers sur le territoire n'ont en réalité jamais migré. Alors, si on met par exemple au cas de la Belgique que je connais un peu mieux que la réalité française, eh bien, en Belgique, tu vas avoir par exemple des personnes de nationalité italienne mais qui sont nées en Belgique tout simplement parce qu'elles prennent la nationalité italienne de leurs parents. Et donc, voilà, tu peux être italien en Belgique en n'ayant jamais mis les pieds dans un autre pays que la Belgique. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, après, tu transposes ça et que les nationalités que tu veux en sachant que le droit pour acquérir la nationalité va dépendre d'un pays à l'autre. Donc, ça, il faut voir quoi. il y a peut-être des nationalités, je ne sais pas, je n'ai pas ça en tête, mais peut-être des nationalités que tu ne peux pas avoir si tu ne résides pas dans le pays. Je fais une hypothèse, mais il faudrait vérifier. Évidemment, s'il y a 200 pays, il y a 200 façons d'acquérir la nationalité différentes, voire plus. Parce que dans un même pays, tu peux avoir différentes modalités. Or, puisque les personnes nées en France ne sont pas automatiquement françaises, certains étrangers sur le territoire n'ont en réalité jamais migré. Par ailleurs, une personne immigrée peut acquérir la nationalité du pays où elle vit et alors quitter le contingent des étrangers. Mais oui, si tu es naturalisé dans la nationalité du pays dans lequel tu vis, tu vas être décompté du stock. Voilà, tout simplement. Et donc, tu n'es plus étranger, mais tu as peut-être migré un jour. Dans un souci d'amélioration de la connaissance statistique du phénomène migratoire, les dirigeants de l'INSEE, de l'INET et du Haut Conseil à l'intégration ont conjointement officialisé l'usage de la catégorie immigrée en 1991 ou 1991. Et immigrée, une personne née étrangère à l'étranger, c'est-à-dire venir s'installer en France pour un an au moins qu'elle ait acquis ou non la nationalité française par la suite. Il faut l'encadrer. La catégorie reposant à la fois sur le pays de naissance et la nationalité à la naissance permet de distinguer les rapatriés des anciennes colonies nées à l'étranger avec la nationalité française des autres migrants. Ben oui, voilà, parce que quand il y avait l'Algérie française, tu as des gens qui naissaient en Algérie qui étaient français et puis après qui ont migré pour revenir en France, ils n'étaient pas nés en France, si tu veux. Donc, tu peux avoir plein de choses, des réalités totalement différentes qui brouillent un peu les pistes. Donc, si tu ne fais pas bien tes définitions et si tu ne tiens pas bien compte des définitions qui sont prises dans les bases de données que tu travailles, tu peux faire de grosses bêtises quand tu tires des conclusions. C'est pour ça, surtout, les profs, souvent, ils vous posent des questions sur les définitions. Ce n'est pas par plaisir d'aimer les définitions, c'est parce que les définitions, c'est la base d'un discours scientifique. Si tu n'as pas bien défini les termes, tu ne sais pas si on parle de la même chose. Donc, au début d'un travail, généralement, tu dois dire quelle définition tu utilises parce que, voilà, on le voit bien ici, pour le terme immigré ou étranger, il y a plein de définitions qui existent en fonction des pays, en fonction des instituts qui ont fait ça. Et donc, si tu ne te cales pas au départ, eh bien, on fait du bullshit, tout simplement. La division de la population des Nations Unies qui assemble les informations de tous les pays du monde définit quant à elle les migrants internationaux comme des personnes qui résident dans un pays différent de leur pays de naissance, quelle que soit leur nationalité actuelle ou à la naissance. Donc, tu peux être né à l'étranger, avoir la nationalité, par exemple, de la Belgique, revenir en Belgique, eh bien, ici, dans la définition des Nations Unies, eh bien, tu es considéré, à ce moment-là, comme un immigré. Voilà, ce qui ne serait pas le cas, forcément, dans la définition qu'on a vue de la France. bien sûr, le décompte des migrants internationaux varie selon la définition adoptée. Ben oui, donc, tu vas avoir des chiffres différents. Parce que souvent, on entend, c'est un peu un discours populiste, oui, mais vous savez, les chiffres, il y a plein de chiffres différents qui circulent, c'est du n'importe quoi et tout ça, tout ça, c'est pour nous influencer. Ben non, ça dépend simplement de ce qu'on a compté et tout ça découle de la définition que l'on a fait, des catégories que l'on entend utiliser. C'est pour ça qu'ici, on est vraiment sur un travail scientifique, j'insiste, c'est par ce travail sur les définitions. En 2019, au sein de l'ensemble de sa population résidente, la France compte 10% d'immigrés selon la définition française, mais 13% selon la définition internationale adoptée par l'ONU. Ce qui est normal puisque tu as ces fameux Français qui sont nés français dans des anciennes colonies et puis après qui sont venus en France. Donc pour les Nations Unies, ils sont immigrés tandis que pour la France, ils ne sont pas immigrés, ils sont français tout simplement. Voilà, alors ici, tu as 2-3 encadrés qui sont intéressants. Ici, on te remet toutes les définitions. Bon, comme l'article est petit, je peux m'amuser à tout lire. Selon la définition internationale, l'ONU, l'individu qui réside dans un pays différent de son pays de naissance, quelle que soit sa ou ses nationalités, on distingue les immigrants des émigrants. Ça, c'est les migrants internationaux. Émigrant, on a déjà dit, étranger, individu qui ne détient pas la nationalité du pays dans lequel il réside, qu'il y soit né ou non. Émigrant, j'en ai déjà parlé. Émigré, selon la définition française, individu né hors de France avec une autre nationalité que la université française. Autrement dit, est immigré un individu né étranger à l'étranger. Tu vois, la définition, elle est différente entre l'ONU et la France sur ce point-là. Alors, ici, on en reparlera de ces encadrés-ci, mais je vais en parler tout de suite et je vais vous les expliquer. Alors, on va partir de la figure 2, proportion d'immigrants en France et dans ses pays voisins. Et donc, tu vois que la France est à 13% et là, on est sur la définition de l'ONU. Oui, de l'ONU. En Belgique, on est à 17%. Alors là, je fais le lien par rapport à la campagne présidentielle. Quand Zemmour ou Le Pen disent « Ah, il y a beaucoup d'immigrés en France » ou je ne sais pas s'ils disent exactement ça comme ça, mais imaginons qu'ils le sous-entendent. Tu vois qu'en France, ce n'est pas plus qu'ailleurs, en tout cas. Après, on est d'accord « Le diable se cache dans les détails » comme on dit. Il faut voir un petit peu la répartition. Parce que si tu as un luxembourgeois dans la tête de Marine Le Pen, je pense que le luxembourgeois, ce n'est pas l'étranger qui est problématique. Et donc, évidemment, si c'est des luxembourgeois qui en masse sont chez toi, ça, c'est une autre chose à considérer. Mais enfin, ce n'est pas notre propos ici. Nous, on s'en fout de ça. Donc, tu vois que le Luxembourg, 47% d'immigrants. Le jour où on ferme les frontières, c'est compliqué pour le Luxembourg qui apparemment a besoin d'avoir une population étrangère. Parce qu'après, voilà pourquoi l'Allemagne est à du 8%. C'est parce qu'elle a besoin aussi d'une population immigrée, étant donné que sa population diminue en fait. Il ne faut pas croire, il y a des raisons aussi. Regardez d'ailleurs ici. Après, on verra un autre graphique. Je confonds les graphiques. Ici, c'est la différence que tu peux faire entre les différentes définitions. Tu as 8,4 millions d'immigrants selon la définition de l'ONU en France. Mais tu en as 1,7 millions qui sont nés français, des rapatriés ou des enfants d'expatriés. Tu vois, des gens qui étaient français, qui sont partis, ils ont eu des enfants à l'étranger. Il a la société française, l'enfant, et puis il revient en France. Et tu as 6,7 millions d'immigrés selon la définition française. Voilà. Et 57,9 millions de non-migrants. Y compris des descendants de migrants nés sur le territoire français, évidemment. Et là, tu pourras avoir des étrangers dans ceux-là. Et d'ailleurs, les voilà, dont 0,7 millions d'étrangers. Et ici, 4,2 millions d'étrangers. Donc, sur ces chiffres qui date de 2019, tu as 4,9 millions d'étrangers. Donc, ouais, on est à moins de 10% d'étrangers en France. Perspective internationale sur les stocks de migrants. L'avantage de la définition internationale des migrants est qu'elle permet d'établir des comparaisons entre pays. La France se situe seulement au 16e rang des pays d'immigration dans l'Europe dès 28 en 2019. Malgré l'ancienneté de son immigration et les effets de la décolonisation qui lui sont spécifiques, la part des immigrés en France se situe à un niveau à peine supérieur à celui de la moyenne européenne 12%. Loin derrière son voisin allemand 18%. Le Luxembourg, avec près de la moitié de sa population née dans un autre pays 47%, est un cas particulier qui illustre la diversité des situations en Europe et le fait que les petits pays accueillent souvent une proportion plus élevée de migrants que les grands pays. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que regarde ici la Belgique est derrière l'Allemagne. Or, on est plus petit que l'Allemagne. Donc, il faut éviter les généralités comme ça, je pense. Après, ça dépend. Encore une fois, question de définition, qu'est-ce qu'on appelle un petit pays ? Comptez les immigrants n'est pas le plus difficile. Il s'agit de repérer dans les recensements ou les registres de population dans les pays qui en sont dotés. Évidemment, c'est ce que j'expliquais en début du stream, les personnes nées à l'étranger. En revanche, comptez les immigrants d'un pays, c'est-à-dire les personnes qui ont quitté son territoire est une tâche plus ardue. C'est seulement au tournant des années 2000 que de grandes institutions internationales comme la Banque mondiale, les Nations unies, l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, ont eu l'idée d'assembler les recensements de pays différents pour établir une statistique de l'immigration. Par exemple, pour connaître le stock des immigrants de la France, elle propose d'additionner les personnes qui y sont nées et qui sont recensées dans tous les autres pays du monde. En pratique, l'opération est complexe. Elle requiert d'assembler et d'homogénéiser des recensements du monde entier dont les définitions, les dates de réalisation peuvent varier. Vous voyez, tout le monde ne compte pas sa population en même temps. Et donc, tu peux avoir des décalages. Donc, tu ne connais jamais vraiment le nombre de Français à l'instant T. C'est impossible. Je parle de ceux en France et à l'étranger. C'est impossible. On peut ainsi estimer en 2020 que pour 100 personnes nées en France, près de 4 vivent dans un pays étranger. Ce ratio, ce rapport, qui donne une mesure de l'intensité de l'émigration internationale, approche 6% pour l'Italie ou la Belgique et 20% pour le Luxembourg. La France est un pays où l'importance relative de départ est limitée par rapport à la moyenne européenne, près de 9%. L'intensité de l'émigration y est cependant supérieure à ce que l'on observe dans d'autres régions du monde. En moyenne, en 2020, pour 100 personnes nées dans un pays d'Afrique, 3 ont changé de pays, leur ration valant 2,5% en Asie et 1,5% en Amérique du Nord. Ce qui est aussi intéressant par rapport à la campagne présidentielle, étant donné que Marine Le Pen a une mesure qui propose de donner un certain revenu ou je ne sais plus exactement quoi, un avantage financier quelconque aux jeunes de moins de 30 ans et sa justification elle l'est c'est parce qu'ils partent à l'étranger. Tu vois qu'ici évidemment on ne parle pas que des jeunes, c'est pour éviter je me suis mal exprimé mais pardon, c'est pour éviter on leur donne ce montant-là pour éviter qu'ils aillent ailleurs faire des études et pour qu'ils puissent rester en France parce que la France a besoin de ces jeunes. Donc ça c'est sa justification. Bon ici évidemment on n'a pas que les jeunes mais il faudrait vérifier est-ce que la France a vraiment un taux de départ des jeunes importants parce qu'après est-ce que c'est une mesure nationale qui va contrecarrer une tendance sociale profonde et je prends un autre exemple pour que tu comprennes bien on constate que des politiques natalistes comme en Hongrie ne fonctionnent pas donc Orban et son gouvernement donc le responsable politique hongrois veut donner de l'argent veut comment dire favoriser les naissances parce que la Hongrie et comme beaucoup de pays européens a un déficit naturel de sa population et donc il veut pousser les naissances de petites et de petits hongrois en donnant un certain montant une certaine somme d'argent et puis les élèves souvent quand je leur explique cette mesure ils disent ah mais c'est une très bonne idée je leur dis parce que quoi parce qu'on va vous donner je sais pas moi 500 euros vous allez faire un enfant à 20 ans ah bah non monsieur moi j'ai pas envie d'avoir un enfant à 20 ans et donc tu vois que c'est pas une question d'argent c'est une tendance profonde de ne pas faire d'enfants jeunes et d'en faire de moins en moins c'est le sens de l'histoire j'ai envie de dire même si c'est un peu on peut dire ça mais c'est pareil ici avec les gens qui s'en vont d'un pays c'est les frontières sont ouvertes il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'explorer le monde qui ont envie d'aller ailleurs moi dans mon entourage il y a beaucoup de gens qui ont soit envie d'aller en France ou qui ont envie d'aller au Canada ou qui ont envie d'aller aux Etats-Unis faire leur vie ou un morceau de leur vie tout simplement donc voilà c'est un peu ces mesures c'est un peu je pense des coups d'épée dans l'eau ça ne sert pas à grand chose et tu vois qu'ici la France elle n'est pas déconnante par rapport à son émigration en tout cas après mon analyse est très simpliste mais c'est pour vous donner aussi des idées comment développer les thèmes qui sont ici je formule plus des hypothèses que des certitudes ça c'est une évidence le rôle des migrations dans la croissance de la population comptabiliser les stocks de populations migrantes ne renseigne pas sur les mouvements de population dans le temps comment donc établir l'impact des entrées et sorties de migrants sur la croissance ou la décroissance de la population d'un pays il faut calculer le solde migratoire ou c'est ce qu'on appelle aussi la migration la migration honnête donc là je l'ai souligné parce que c'est un concept aussi qui est important pour la démographie c'est la différence entre le nombre de personnes entrées et sorties sur une année dans ton territoire généralement si tu as un solde migratoire négatif c'est pas très bon parce que ça veut dire que les gens quittent ton territoire c'est ce que j'explique souvent aux élèves en dernière année de secondaire puisqu'on travaille sur les questions d'aménagement du territoire et de territoire mais à l'échelle parfois très locale et quand je leur dis voilà en France ou en Belgique tu as des communes dans lesquelles tout le monde s'en va c'est un fait un fait avéré les jeunes s'en vont parce qu'il n'y a plus de service il n'y a pas d'emploi et donc ton territoire il meurt tout simplement pour rappel ce qu'est un territoire c'est un espace sur lequel vit une population mais ton territoire il disparaît parce qu'il n'y a plus de population ou il n'y a plus que des personnes plus âgées j'avais même eu écho d'un village en France et c'est un truc que je répète souvent parce que c'est vraiment un exemple intéressant de village en France dans lequel il n'y a plus personne et en fait le maire c'est quelqu'un qui a une résidence secondaire en fait tu n'as plus que des résidences secondaires donc des soldes migratoires négatifs ce n'est pas très bon pour le dynamisme de ton territoire parce que tes personnes âgées il faudra s'en occuper alors à l'échelle d'une commune voilà on comprend que ça ne va pas être tragique au final si ce n'est pour la vie du village mais pour un pays voilà certainement il faudra trouver des solutions et donc le vieillissement de la population c'est un réel problème démographique et voilà l'Allemagne par exemple a pris la décision de pallier cette diminution démographique par de la migration tout simplement sinon qu'est-ce qui se passe et bien tu vas devoir travailler beaucoup plus vieux et je fais encore un lien avec la présidentielle quand tu as certains candidats qui disent ah mais je veux que la retraite elle soit à 60 ans je pense que Marine Le Pen elle est aussi pour une retraite assez tôt je ne sais plus si c'est 60 ans ou si elle veut maintenir 65 ans mais alors Marine il faudra qu'il y ait de la migration ça c'est des évidents sinon et bien tu vas te retrouver comme le Japon qui est un pays où il y a très peu de migration et où les gens travaillent très très tard après tu as aussi d'autres variables d'ajustement comme l'automatisation si tu as beaucoup de machines tu peux avoir besoin de moins de personnes mais moi personnellement quand je serai une personne âgée je n'ai pas envie que ce soit un robot qui s'occupe de moi ça c'est une évidence alors chacun a son avis là-dessus donc on en était ici sur le solde naturel le solde migratoire le solde naturel étant connu grâce aux données de l'état civil et la variation de la population grâce au recensement successif on peut indirectement estimer le solde migratoire par la différence donc le solde naturel c'est les naissances moins les décès si c'est positif tu as eu plus de naissances que de décès donc ta population augmente et le solde migratoire c'est la même chose en immigration quand tu ajoutes ton solde naturel et ton solde migratoire tu sais si ta population elle augmente ou elle diminue tout simplement de manière globale que tu sois étranger ou pas immigré ou pas ça va ? si vous avez des questions n'hésitez pas dans le chat pas de soucis cependant cette méthode résiduelle demeure imparfaite car elle intègre dans le solde migratoire les imprécisions de recensement de l'état civil qui dans certains pays est très déficient il est donc plus prudent de parler de solde apparent les soldes migratoires peuvent être réestimés plus précisément à postériori en incluant dans l'équation démographique le solde naturel le solde migratoire et l'ajustement dû aux imprécisions du recensement rétablissant ainsi la cohérence entre les sources d'informations statistiques tu vois c'est une fameuse tambouille on mélange différentes choses et c'est pas évident évident d'avoir une certitude par rapport aux chiffres parce que si tu as des ressortissants dans certains pays je sais pas qui ont des problèmes d'état civil ben voilà tu vas pas savoir forcément combien t'as de français dans ce pays là ou combien t'as de belges dans ce pays là donc méfiez-vous toujours des statistiques en termes démographiques ça veut pas dire que ça veut dire ça ne veut pas dire que c'est du n'importe quoi je dis pas ça non plus les démographes vous voyez les gens qui font par exemple ce papier sont évidemment des gens très sérieux et rigoureux et donc il n'y a pas lieu de dire que les chiffres sont vraiment très très déconnants mais voilà il faut pas non plus considérer ça comme une précision chirurgicale les résultats de la figure 3 tiennent pardon les données recueillies par Eurostat donc qui est l'organisme statistique de l'Union Européenne auprès des instituts nationaux de statistique permettent ainsi d'approximer la contribution des migrations à la croissance démographique dans les pays de l'Union Européenne les résultats de la figure 3 tiennent compte des premiers de premiers ajustements et sont encore susceptibles d'être réévalués dans la période 2010-2019 en moyenne on estime aujourd'hui que la population de la France accrue chaque année de presque 4 personnes pour 1000 habitants c'est 3,7 pour 1000 quand il y a deux petits zéros c'est pour 1000 je dis ça parce que une année un élève me dit mais monsieur il y a une erreur ici c'est pas des pourcents il y a un zéro en trop ben non j'ai dit c'est pour 1000 ah ben c'est intéressant de le savoir m'avait-elle répondu l'essentiel de cet accroissement étant dû au mouvement naturel au contraire dans les autres pays les migrations internationales sont le principal facteur de la croissance démographique on va voir ça dans un super schéma voilà un super graphique pardon qui est ici donc en fait tu as tout ce qui est en comment dire au dessus de l'abscisse ici ben ça signifie que tu es en augmentation donc tu vois que dans tous les pays qui sont représentés ici la population augmente mais tu vois ensuite la différence avec le solde migratoire apparent donc c'est à dire le solde migratoire plus les ajustements et le solde naturel donc en bleu c'est les naissances et les décès de ton pays enfin la différence entre les deux le solde naturel et en rouge ben c'est l'immigration les immigrations pardon moins les émigration et tu vois tout de suite que l'Italie l'Allemagne la population augmente mais uniquement grâce à la migration et si tu n'avais pas les flux migratoires et bien tu aurais la population qui diminuerait tu vois aussi et là c'est très intéressant qu'en France par rapport aux autres pays européens ben finalement il n'y a pas tellement de migration quoi et ça ça peut être intéressant bon maintenant tu aurais un Zemmour qui te dirait oui mais dans le sol naturel ce sont les familles qui sont issues de la migration des pays afriques qui ont plus d'enfants patati patata ben voilà quoi après c'est toujours comment dire quand on veut tuer son chien on l'accuse d'avoir la rage ça veut tout simplement dire une fois que tu veux trouver une raison une justification à ce que tu proposes tu te la trouveras toujours évidemment donc très intéressant ce graphique du coup je ne sais plus où j'en étais ici je pense comment faire la part des entrées et des sorties dans le sol de migratoire répondre avec exactitude à ces questions est difficile dans la plupart des pays sinon impossible dans beaucoup d'entre eux tant les sources d'informations sont rares ou lacunaires en France deux sources renseignent sur les flux d'immigration depuis que le recensement repose sur des enquêtes annuelles il permet d'estimer le nombre des entrées grâce à des questions sur l'année d'arrivée en France et le lieu de résidence l'année précédente cette source a théoriquement l'avantage de couvrir l'ensemble de la population résidant sur le territoire mais certaines personnes notamment les plus récemment arrivées peuvent échapper aux enquêtes de recensement elles peuvent toutefois être comptabilisées ultérieurement lorsqu'elles sont finalement recensées l'autre source de données est administrative provient du ministère de l'intérieur l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France permet de comptabiliser chaque année les personnes qui ont obtenu un premier titre de séjour d'une durée d'au moins un an par définition cette statistique est partielle puisque n'y figurent pas les personnes qui ne disposent pas d'un titre de séjour c'est le cas de la plupart des enfants qui sauf exception sont dispensés de l'obligation de ces démarches administratives c'est aussi le cas des ressortissants de la Suisse et de l'espace économique européen donc l'espace économique européen c'est pas l'union européenne mais c'est l'union européenne avec certains pays qui ont certains accords privilégiés comme je pense par exemple à l'Islande ou la Norvège alors même que ces groupes d'origine représentait près de la moitié des arrivées en France en 2016-2017 enfin par définition les personnes dites sans papier ne figurent pas dans la base de données de AGDRF elles sont cependant comptabilisées lorsqu'elles sont régularisées donc ça c'est toujours le problème quand tu parles de migration évidemment les clandestins tu les connais pas par définition elles sont cependant comptabilisées lorsqu'elles sont régularisées ce qu'on vient de dire au final compte tenu de leurs propriétés ces deux sources d'informations recensement et AGDRF pardon fournissent logiquement des résultats différents sur le nombre et les caractéristiques des nouveaux entrants par ailleurs les différences dans les méthodes d'enregistrement peuvent conduire à des écarts dans les effectifs de population pourtant comparables les pays voisins de la France ont également une double comptabilité des flux d'immigration Eurostat réunit la mesure des flux d'entrée des flux pardon tels qu'enregistrés par les instituts nationaux de statistiques d'après les recensements ou les registres de population le CDE en assemble par ailleurs les informations sur les titres de séjour pour établir des séries statistiques sur les immigrés dits permanents qui reçoivent un permis de résidence en principe renouvelable indéfinidément dans les faits le renouvellement est souvent conditionné les deux sources présentent logiquement des résultats différents mais dans tous les cas la France est avec l'Italie le pays qui en proportion a reçu le moins d'immigrants en Europe de l'Ouest en 2019 l'immigration part en pauvre des statistiques démographiques en réalité nul ne peut dire si une entrée va dans les faits donner lieu à une installation permanente bénéficier d'un droit de séjour non limité n'oblige pas à demeurer sur place toutefois force est de reconnaître que la mesure des départs est très déficiante dans la plupart des pays du monde la France ne faisons pas exception les appareils statistiques traduisent l'intérêt bien supérieur des états pour les individus qui entrent et résident sur leur territoire plutôt que pour ceux qui en sortent certains pays cependant notamment en Europe du Nord sont dotés de registres de population qui permettent de mesurer l'émigration en théorie toute personne est tenue d'y déclarer non seulement son installation mais aussi son départ mais souvent en pratique moins de la moitié des sorties sont déclarées donc c'est un fameux biais quand même des données longitudinales collectées sur un échantillon représentatif de la population résidente offrent une alternative les principes et de suivre les individus d'un panel dans le temps et de considérer qu'une personne émigre lorsqu'elle disparaît de l'échantillon sans autre raison apparente d'essai changement d'adresse défaut de collecte ou d'appariement appliquée en France grâce à un appareillement partiel des recensements successifs entre 1975 et 1999 cette méthode a permis d'estimer qu'un quart ou un tiers des immigrés présents à un recensement avaient quitté la métropole après un séjour de 7 à 9 ans cette technique d'estimation n'est plus possible depuis que le recensement de la population est devenu annuel et partiel en revanche les enquêtes annuelles de recensement permettent de déduire les sorties du territoire en soustrayant les entrées au solde migratoire en 2017 ce sont ainsi 215 000 personnes qui auraient quitté la France dont près de 29% d'immigrés et 71% de non-immigrés donc voilà ce qui est plus que ta population donc en fait tu as beaucoup de personnes qui ont migré qui ont immigré et après qui émigrent constituant une avance comme ça par exemple les candidats qui vont vouloir un discours fort par rapport à l'immigration ne vont jamais te le dire constituant une avancée dans la compréhension des flux migratoires ces calculs restent toutefois dépendants de la précision des mesures du solde et des entrées d'autres sources administratives renseignent de façon très partielle sur les sorties du territoire pour les étrangers il existe des statistiques relatives aux éloignements forcés ou au retour aidé pour les français il s'agit de données consulaires dont l'enregistrement demeure néanmoins facultatif et dépend fortement du calendrier électoral pour un usage éclairé des statistiques migratoires on l'aura compris les statistiques relatives aux migrations internationales sont souvent imparfaites si les stocks de migrants internationaux sont relativement bien connus quand les données censitaires sont disponibles les mesures des flux d'immigration et encore plus d'immigration restent limitées dans la plupart des pays du monde en France des progrès ont été réalisés ces dernières années même si les estimations des flux et du solde migratoire peuvent encore être améliorées cependant les statistiques disponibles permettent déjà de relativiser le rôle des migrations dans l'évolution de la population si la France est historiquement un pays d'accueil elle est devenue l'un des pays de l'Europe de l'Ouest où l'immigration est en proportion parmi les plus faibles quelle que soit la mesure considérée il ne faut pas oublier en outre que la France est aussi un pays d'émigration une partie significative de ses immigrés quitte son territoire dans les années qui suivent leur arrivée et ses propres ressortissants sont de plus en plus nombreux à immigrer aujourd'hui les natifs de France émigrent plus fréquemment que ceux d'Asie ou d'Afrique mais moins que en Europe comme on l'avait dit tout à l'heure voilà je trouve que c'est vraiment un article intéressant dans le contexte actuel ça date de novembre 2021 maintenant vous connaissez ce genre de petit feuillet ouais ça peut être vraiment intéressant il y en a plusieurs après il y a peut-être un système d'abonnement dans lequel vous êtes tenu au courant moi je peux le faire vous pouvez le faire servir KERN je parlerai une fois de KERN plus en détail mais si vous êtes aux études supérieures vous connaissez déjà KERN et si vous êtes un élève dans une des classes où on a cours ensemble et bien là vous connaissez aussi KERN parce que je vous en parle beaucoup souvent mais dans KERN tu pourrais mettre un abonnement pour ce genre de petite communication parce que même si tu ne lis pas tout j'ai envie de dire si le thème peut plus ou moins t'intéresser mais je pense particulièrement à mes élèves qui parfois cherchent des définitions des choses comme ça ben tu vois tu peux prendre quelques définitions qui sont mises dans les encadrés prendre un graphique l'analyser pour ton portfolio et alors là à ce moment là c'est vraiment bingo super intéressant population française devraient continuer de vieillir d'ici un demi-siècle trois enfants pour tous en Chine un tiers des femmes nazies de l'Est resteront sans enfants tu vois c'est assez intéressant évidemment c'est que de la démographie quoi les enfants après à l'épreuve du premier confinement vivre célibataire des idées reçues aux expériences vécues super intéressant quoi je vous en proposerai parce que je trouve ça vraiment 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 bien voilà on a quasi tenu une heure pour faire ce petit article alors après voilà c'est toujours l'exercice vous savez en direct c'est toujours compliqué de dire une heure précise de début une heure précise de fin surtout de fin bon il y a une semaine ou deux on a fait deux heures et demie de stream sur un article qui parlait du décrochage scolaire ça avait été super intéressant donc voilà parfois c'est un peu plus court parfois c'est un peu plus long les prochains rendez-vous n'oubliez pas mercredi on va se voir pour analyser le programme d'un candidat alors j'hésite encore ça pourrait être Jadot le candidat écologiste ou Mélenchon on verra ce sera l'un des deux et jeudi c'est l'émission politique les clés de la présidentielle où là on répond à toutes les questions qu'on se pose sur la présidentielle je propose aussi un débrief du programme du candidat ça sera celui qui aura été retenu pour mercredi et ensuite il y a aussi le dossier le dossier cette fois-ci je pense que je vais faire sur les écarts des candidats ou les scores des candidats au premier tour des présidentielles c'est-à-dire regarder depuis qu'il y a la 5ème république le score des différents candidats qui a fait le plus les plus au score ça m'intéresse parce que voilà Macron je vous l'ai dit il y a un sondage qui le donne à 30% je trouve que c'est quand même important même s'il y a eu plus par le passé mais ici par rapport aux candidats et c'est important dans le sens où il y a un gros équerre avec le suivant c'est surtout ça qui est intéressant en 30% il y a beaucoup de candidats qui avaient des intentions de vote à ce niveau-là mais l'écart me semble important donc j'aimerais vraiment objectiver ça et comparer ça avec les autres élections présidentielles donc ça sera le dossier on regarde évidemment tous les sondages bon maintenant les parrainages c'est fini on sait qu'il y a 12 candidats le dernier qualifié ça a été Philippe Poutou et puis on parle évidemment de l'actualité de la présidentielle voilà si ça peut vous intéresser mais bon j'ai peur de ne pas rencontrer une certaine demande ça serait peut-être de regarder ensemble des meetings en direct et de les commenter mais voilà j'ai pas non plus envie de passer tout mon temps pour personne alors je regarde tout seul et je me donne aucun mal à commenter mais ça s'il y avait des gens intéressés ça il faut le dire et on pourrait faire ça voilà je vous remercie d'être venu je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501